La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets y constituent le menu des journaux paru ce mercredi 6 juillet 2022. Réoumi Quotidon s'intéresse principalement au saccage du lycée de Yoff, signale 17 élèves incriminés et renseigne que les parents des mises en cause vont rembourser, reprenant ainsi les propos du ministre de l'Éducation Mamadou Tala, et dans l'affaire de la collégienne tuée par son ami Marabou, Réoumi nous en dit plus et révèle qu'il s'agirait d'un crime commis sous le poids de l'affolement. Le jeune chef religieux qui serait surpris d'apprendre de la bouche de sa petite amie qu'une grossesse a été contractée de son fait n'a pu résister au choc, nous apprend Réoumi, qui rapporte que ce dernier aurait subitement choisi de poignarder sa victime qui est une collégienne. Et l'observateur rejoue le film de l'assassinat de cette collégienne de 15 ans, poignardé par son copain après l'annonce de la grossesse. L'obs raconte ainsi le coup de couteau fatal et explique comment le meurtrier a tenté de dissimuler le corps dans un réservoir d'eau. Libération livre pour sa part de terribles révélations de l'enquête et affirme que depuis le 3 juillet à 11h, le corps sans vie de Ndi Diop, âgé de 15 ans, est émis dans un sac et caché au fond d'un fût en plastique. Né le 28 août 2005, Abdou Rahman Baké a avoué avoir racéné un coup de pierre sur la tête de la victime avant de la poignarder au niveau du cou. Ndi Diop a dit au meurtrier présumé avec qui elle a rompu récemment qu'il était l'auteur de sa grossesse avant une altercation suite aux dénégations du mis en cause. Un rapporte Libération qui souligne que pris de remords hier, selon ses aveux, le meurtrier présumé a révélé le crime aux membres de sa famille qui ont saisi la police. Besbi, qui s'intéresse aussi à l'affaire Ndi Diop tué par son petit ami, parle de passion mortelle pendant que dans 24 heures, Moussatine liste les records de Makissal relativement aux Sénégalais tués ou arrêtés. Nous n'avons jamais eu une gouvernance aussi méchante et aussi cynique que sous Makissal. Rencherie Moussatine dans 24 heures pendant que Khalif Salle bande les muscles dans le quotidien, déplorant la répression de manifestants. Les leaders de Yaou sont en tournée à Ziguenchor et Bignonna, souligne le journal de Madjambaljane. Yaou se réveille à Ziguenchor et repart à l'assaut, titre par conséquent Vox Populi où la coalition de Sonko et compagnie annonce des plaintes contre le procureur et l'État. Et si on en croit ce journal, Yaoui va assister les familles d'Idrissa Goudjabi et d'Abdoulaye Jata pour une contre-expertise en légiste chirurgien et expert en balistique a été missionné, note ce quotidien. Sud-Cotidien se penchant sur l'interdiction des activités de sensibilisation et de mobilisation de l'opposition en pré-campagne électorale en déduit titre « Quand les préfets tronquent la loi ». Et le journal Wolfe-Cotidien, relativement au troisième mandat pour Maki, infime que la paix a déblé le chemin. Et aux yeux de ce journal, les masques commencent à tomber, décryptage à lire en page 3. Aux pages 4 et 5 du journal du groupe Futur Média, l'on dévoile l'envers du discours de Sonko que l'observateur voit comme homme politique à découvert. Et ce journal fait focus sur la prise de conscience tardive et la massification à tout prix. Pendant ce temps, l'analyse de Réoumi-Cotidien va au-delà des faits sur les protestations tous azimues, les frustrations, la diabolisation entre autres, et note à l'arrivée qu'il est commode de s'opposer et difficile de gouverner. En effet, selon Hassan Sombes, la gestion du pouvoir n'est sans doute pas ce que l'on croit. Ousmane Sonko de Pasté vient de l'apprendre à ses dépens, lui qui vient d'essuyer sa première manifestation de protestation depuis qu'il est maire de Ziegenchor. Ces étudiants du Sud, qui sont à l'université Chir Anta Diop de Dakar, protestent vivement contre la non prise en charge par la mairie de leur logement. Des jeunes qui ont poussé très haut le sens de la responsabilité et du comportement républicain, allant jusqu'à préciser qu'ils ne roulent pour aucun politicien, mais s'adressent aux autorités de Ziegenchor, litant dans les colonnes de Réoumi-Cotidien. Et dans celle de l'ASL, on nous apprend que dans le département de Kermasar, Beno Bokoyakar marronise la quasi-totalité des candidats des dernières locales. Et cela fait suite à des discussions secrètes menées par la coordinatrice départementale de Beno Bokoyakar, Aminata Assomdiata, Amadouli Akile, Gana Kebe, Mouniroukan et d'autres responsables, qui ont décidé de travailler avec la coalition présidentielle pour les prochaines élections législatives, et forme l'ASL qui signale par ailleurs qu'en direction des élections législatives du 31 juillet prochain, la société civile électorale expérimente un nouveau dispositif de remontée et de traitement des données. Et Dakar Times choisit de nous parler du contrat de Réoumi-Cotidien qui change tout, se projetant sur la législature 2022-2027. À la chambre 6 de la prison de Saint-Louis, il a été enregistré le décès d'un détenu, c'est Réoumi-Cotidien qui nous l'apprend, avant de rapporter un fait incroyable concernant une femme enceinte qui, pour passer une belle fête de tabaski, n'a trouvé rien de mieux que de voler 5 millions de francs CFA au marché. Par conséquent, Awa Koulibaly, âgé de 25 ans, va passer la fête à la maison d'arrêt pour femmes de liberté 6, note le quotidien du groupe Réoumi-Network. Pendant que, dans le quotidien du sport, Sadio Mane se lâche, évoquant le choc contre Cap-Vert, ses larmes et ses débuts en sélection. Balagaïdo gris du 7 août, lutte pure ou bagarre ? L'interrogation barre la une du quotidien des arènes sénégalaises Sounolombe, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.